Pep Gouadjou a nous dit que Rian Marès est un jour exceptionnel. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Pep Gouadjou, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici là, nous allons parler de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Pep Gouadjou là, viens nous dire en conférence de presse que Marès est un jour exceptionnel. Ça, tout le monde le sait. Et c'est juste après l'hommage contre Jifinot, là où Marès met un triplé, un hat-trick. Il vient dire en conférence de presse que Marès est un jour exceptionnel parce qu'il veut éteindre la polémique. Vous savez que Marès est actuellement fâché contre Pep Gouadjou, les gars, parce que Marès estime qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Et c'est normal. Vu le talent de Marès, je pense qu'il peut avoir plus de temps de jeu. Il devrait même avoir plus de temps de jeu, les gars. Mais Gouadjou là, tous ces derniers temps, le fait jouer rarement. En Ligue des Champions, les gars, Marès n'est même pas entré face au bain. Les deux matchs, que ce soit l'aller comme le retour, il n'est pas entré. Marès a le droit d'être frustré, les gars. Et en conférence de presse, Gouadjou avait nous dit qu'il était exceptionnel. S'il était exceptionnel, pourquoi tu le mets donc sur le banc ? On appelle ça de l'hypocrisie. On appelle ça de l'hypocrisie. C'est Samir Nasri qui le disait bien, que Gouadjou est très hypocrite. Et devant les médias, il dit que non, tout va bien, tu es meilleur, etc. Mais lorsque tu arrives dans son bureau, il devient un lion. Il devient un lion. Donc Gouadjou, on le sait bien, il est hypocrite. Devant les médias, il fait le mec parfait, le mec gentil. Mais après, il était défoncé dans son bureau. Donc les gars, Marès ne doit pas baisser les bras. Il doit continuer à travailler pour être dans le 11 de Gouadjou là. Continuer à travailler, ne pas faire les clashs. Parce que lorsque tu fais les clashs avec Gouadjou, lorsque tu le clash, tu vas quitter City. On l'a vu avec Tancelo. Tancelo a voulu clasher avec Gouadjou là. L'oubac qui se retrouve bien. Et toi a voulu clasher avec Gouadjou là. Il est parti à l'intern. Donc les gars, lorsque tu veux clasher Gouadjou là, tu vas perdre le combat. Tu vas perdre le combat. On l'a également vu avec Yaya Touré. Yaya Touré a voulu clasher Gouadjou là. On l'a écarté. Donc, Marès doit continuer à bosser dans son coin. Donc voilà ce que vous voulez partager avec toi. De moi, te retenez un commentaire. Et si ce n'est pas encore fini, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. De l'éducation pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.